... On va essayer de reproduire le sol des forêts, c'est-à-dire qu'on laisse tous les résidus à la surface, et on laisse faire le travail par les vers de terre qui viennent digérer cette matière végétale à la surface des sols. Donc on ne travaille plus du tout le sol pour pas chambouiller le cycle du vers de terre. Et donc après, pour refaire la structure du sol, puisque le vers de terre ne suffit pas forcément, on implante aussi des couverts qui servent à ça justement, à refaire la structure du sol. Ce qui nous a motivés un petit peu, c'est qu'on se rendait compte qu'on avait des sols qui s'appauvrissaient de plus en plus en matière organique, qui devenaient de plus en plus séchants l'été. Et surtout, ce qui nous a incités à passer à cette agriculture-là, c'est le fait qu'en 2007, on a eu un gros orage au mois de juin, qui nous a emporté pratiquement la moitié de la terre végétale sur nos parcelles, entre autres choses dans nos maïs. C'est parti ! 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 C'est parti !